Ça va très bien, merci. C'est une arrivée dans un très beau club, très bien structuré. Donc c'est plus facile pour moi d'arriver et de m'adapter rapidement. Donc tout se passe très bien, merci. J'essaierai de faire pour le mieux, pour essayer d'aider le club à grandir encore et à poursuivre ses ambitions. Et vraiment, je pense qu'on pourra faire un bon travail ici, parce qu'il y a toutes les conditions, il y a une grande propriété, il y a un club, des joueurs forts. Et vraiment, on est bien positionnés pour pouvoir essayer de faire quelque chose qui plaise à la ville et à nos supporters. Vous évoquez plusieurs facteurs, mais est-ce qu'il y a peut-être un élément principal qui a vraiment motivé votre décision de rejoindre le Stade René Football Club ? Qu'est-ce qui était le vrai moteur de cette décision ? Le Stade René a une grande réputation en Europe. C'est un club qui a été capable de former des joueurs excellents qui jouent aujourd'hui au top niveau du football mondial. Et c'est un club qui a de l'ambition, il y a beaucoup de tradition. Et je dois dire que dans les échanges que j'ai eus dès que j'ai été contacté par le président Olivier Cloarec, et puis j'ai eu des échanges avec Alban Grégé et avec la famille Pinault, j'ai vraiment été tout de suite surpris par l'ambition et la volonté de faire quelque chose de très important. Je suis vraiment heureux d'être ici et je suis vraiment content de pouvoir travailler maintenant pour le Stade René. Vous évoquez un club ambitieux, travailleur, c'est aussi des valeurs dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître, vous, personnellement ? Tout à fait, tout à fait. Je dois dire que je me suis retrouvé tout de suite dans les entretiens que j'ai eus avec les dirigeants, avec la propriété, dans la même ambition, dans la même volonté de travailler, dans la même envie de donner quelque chose au club et le club qui puisse rendre quelque chose au territoire, à la ville, à la Bretagne. Donc c'est vraiment, on travaille tous ensemble dans cette direction et je pense qu'on pourra faire des choses très intéressantes. Personnellement, je n'avais pas eu l'occasion de venir à Rennes avant, mais je dois dire que maintenant, j'ai déjà pas mal visité. Je trouve que c'est une ville magnifique et bon, le Rosenpark, on le connaît, tout le monde le connaît. Quand on regarde les matchs, c'est un stade qui est vraiment toujours enflammé et j'ai vraiment hâte de pouvoir vivre ces sensations parce que c'est beau, c'est beau. Et donc, je suis vraiment très content de le faire. C'est vrai, ma mère était française, j'ai des origines françaises, bien sûr, et donc ça a beaucoup aidé, disons, dans cette décision parce que j'ai toujours eu envie d'essayer de venir en France. J'ai toujours aimé le foot français. Je suis la Ligue 1 depuis toujours, depuis que j'étais tout petit. Ça m'a même beaucoup servi dans mon métier parce que j'ai récupéré, j'ai eu la chance de récupérer, le long des années, beaucoup de joueurs qui évoluaient en Ligue 1 ou même en Ligue 2, quelquefois. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'aidait et qui m'a facilité à penser que ça pouvait être un choix, pour moi, tout à fait positif. On l'a vu à Milan, un certain nombre de joueurs français à rejoindre les rangs milanais. Qu'est-ce que vous avez cherché chez les joueurs, pas forcément français, mais français notamment, et ceux qui évoluent en Ligue 1 ? Et quel est du coup votre regard sur ce championnat de la Ligue 1 ? La Ligue 1 est un championnat qui exprime énormément de talent. C'est la raison pour laquelle tout le football européen regarde avec une attention particulière à la Ligue 1. Et moi, j'ai eu l'occasion de le faire lors de mes précédentes expériences, soit à la ROMAC, comme il a assez. Et je dois dire que le talent des joueurs français s'adapte très bien aux autres championnats. Parce qu'il y a une grande technique, il y a une grande qualité, il y a des capacités athlétiques importantes. Et toutes les conditions sont réunies pour pouvoir évoluer et même s'épanouir dans d'autres championnats. C'est pour ça qu'avoir la possibilité aujourd'hui de venir travailler ici et donc de vérifier directement tout le talent qu'exprime ce territoire, et notamment le centre de formation de Rennes, qui est le meilleur centre de formation en France et un des meilleurs d'Europe, c'est pour moi une grande occasion que je n'ai absolument pas voulu perdre. Dans votre arrivée, les premières priorités, on imagine, ça a été de rencontrer assez vite les joueurs, le staff technique. Vous vous êtes fait peut-être une feuille de route assez précise avec des objectifs à atteindre rapidement sur le court terme. Oui, il n'y a pas seulement les joueurs, le staff technique, mais il y a toute une structure à connaître. Et bien sûr, en ce moment, pour ce qui concerne l'équipe, on est encore avec un effectif un peu incomplet, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont à l'Euro, l'Euro 19, les Jeux Olympiques. Donc, ça veut dire qu'on a plein de talents qui jouent dans des sélections internationales, et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que ça aide un peu moins pour construire déjà l'équipe depuis une semaine qu'on travaille. Mais ça va venir et on est confiant de pouvoir faire des choses intéressantes. Avec votre arrivée, on parle forcément d'un nouveau départ, parce qu'on va rester sur une stabilité malgré tout, mais en tout cas sur un nouveau cycle. Et en quoi le Stade Rennais, pour vous, a besoin d'un nouveau cycle, d'impulser peut-être quelque chose de nouveau ? Si on peut parler d'un nouveau cycle, on parle quand même du même projet. Le Stade Rennais a un projet clair, depuis des années, d'être compétitif au plus haut niveau. Ce club veut retourner à avoir une haute compétition, après une année comme l'année dernière qui n'a pas été à la hauteur des attentes. Et c'est vraiment l'ambition de faire mieux et de tout donner. Moi, j'arrive et je vois, je lis partout, tout donner, tout donner, tout donner. Et je pense que c'est un slogan qui est très réussi. Et donc ça, c'est très important. Et on doit se mettre à travailler en premier, moi en premier. Et je compte bien le faire, et on le fait déjà, et on le fait avec toute la structure pour renforcer l'équipe et pour donner des satisfactions à toute une ville qui vraiment vit une grande passion. Et ça, c'est une chose qu'on veut rendre à nos supporters. Malgré tout, on s'attend à un mercato quand même assez actif, avec un renouvellement assez conséquent d'une partie de l'effectif. Quels moyens seront donnés à ce mercato ? Est-ce qu'il y a déjà des profils prioritaires qui sont identifiés ? Comment vous travaillez avec le staff, la relation avec l'entraîneur ? Comment tout ça va s'articuler un petit peu ? La relation est très proche. On a un échange quotidien. Et bien sûr, il y aura quelques changements. Il y a déjà eu quelques départs. Il y aura des arrivées. En ce moment, c'est encore un peu tôt pour dire qu'il y a des joueurs qui vont arriver dans quelques jours. Mais on travaille sur plusieurs dossiers, bien évidemment. Et donc, on est confiant de pouvoir trouver les joueurs qui se combinent bien déjà à l'effectif actuel et qui arrivent à nous aider à rejoindre des objectifs qu'on veut rejoindre. Les résultats sportifs aident beaucoup à créer, disons, une grande visibilité, une grande réputation, une grande tradition. Je pense que la structure du club est plus importante. La solidité d'un club passe à travers la solidité de sa propriété. Et je pense que dans ce cas-là, vraiment, le Stade Rennais a toutes les chances de pouvoir compter sur la famille Pinault qui, depuis plusieurs années, a donné un football de haut niveau à Rennes. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et puis, à côté de ça, on devient de plus en plus fort en travaillant sur les infrastructures. Et on peut le voir quotidiennement. Ici, il y a des travaux. On est en plein de travaux à la Puy-Verdière. Ce centre sportif qui est déjà de très haut niveau, et je vous le dis, en ayant l'expérience d'autres centres sportifs de haut niveau, deviendra encore plus beau. Et d'ici deux ans, ça sera un des plus beaux centres sportifs d'Europe. Il y a le meilleur centre de formation, on l'a dit tout à l'heure, et qui n'arrête pas de sortir des talents. Ça veut dire qu'il y a des éducateurs, des entraîneurs, des responsables, des dirigeants du centre de formation qui travaillent de façon excellente. C'est un pilier de la politique sportive du Stade Rennais. Et moi, je dois appliquer cette politique sportive qui réussit depuis des années et qui continuera à réussir encore pendant des années et des années. Les investissements qui sont faits dans les infrastructures sont les investissements non sur le futur, mais sur le présent du club. Et c'est la meilleure garantie qu'on peut avoir pour avoir des résultats dans l'immédiat. Donc c'est bien entendu une priorité absolue. Et on doit continuer à miser beaucoup dans ce secteur, parce que les jeunes de talent du Stade Rennais sortent de tous les côtés. Et je dois dire que vraiment, il y a eu un travail excellent et on doit continuer dans cette direction, on le fera. Comment vous appréhendez-vous ce délai de deux mois pour construire un groupe ? Il y aura forcément des zones d'ombre jusqu'au dernier moment. Comment on travaille comme ça ? Il y aura même des opportunités jusqu'au dernier jour du Mercato. Donc la chose la plus importante, c'est qu'on arrive à la fin du Mercato à construire une équipe qui soit le plus possible performante. Et qui soit le plus forte possible. Donc on ne doit pas être pressé de signer des joueurs le plus tôt possible. On doit signer les joueurs qui nous servent. Aux meilleures conditions possibles. Et être même patient si c'est le cas. Certainement on arrivera à construire un effectif qui nous donnera des satisfactions. C'est vrai qu'on est parti dans la direction d'avoir quelques changements. Et ce n'est pas toujours facile quand il y a des joueurs qui partent, et beaucoup de joueurs qui arrivent, d'avoir immédiatement les résultats. Mais c'est le foot et donc on a l'habitude et on devrait être capable et efficace si possible d'arriver à trouver la solution pour être le meilleur possible, le plus rapidement possible. Mais ça fait partie un peu de toutes les saisons, peut-être cette année un peu plus, mais ça ne change pas nos objectifs. On veut être bon et on veut essayer de revenir à un haut niveau. Mais on ne cherchera pas seulement l'âge, on cherchera les qualités. Et donc on verra de trouver, de balancer un peu entre quelques joueurs qui peuvent avoir plus d'expérience et apporter à ce niveau-là. Mais surtout la qualité en général et surtout les qualités qui puissent bien se combiner à l'effectif qu'on a déjà. Ça reste une priorité pour avoir plus de qualités à offrir aux coachs et aux staffs, pour avoir des solutions et pour pouvoir essayer de gagner le plus de matchs possible.